Musique de générique Musique de générique Allez on commence le tuto par le pressing classique Donc là celui là je pense que tout le monde le connait Je vais rien apprendre à personne Le pressing classique c'est le joueur que vous contrôlez Vous appuyez sur croix et R1 pour accélérer Donc vous pouvez appuyer que sur croix mais il va pas accélérer Je vous conseille plus d'appuyer sur croix et R1 Pour accélérer vers l'adversaire Et mettre votre pied en opposition Donc quand vous faites croix en fait le joueur que vous contrôlez met son pied en opposition Et il faut pas hésiter à l'utiliser quand l'autre Quand l'adversaire va lâcher une frappe Pour le gêner tout simplement Parce que vous savez que dans PES quand vous gênez le tireur La frappe elle est un petit peu dévissée Elle est un petit peu déviée Donc faut pas hésiter à mettre son pied en opposition Quand l'adversaire va lâcher une frappe Donc le pressing classique Il faut tout le temps l'utiliser quand l'adversaire a le ballon Tout simplement pour le harceler Pour le gêner Les maîtres au mot de ce tuto c'est l'agressivité Pour faire un bon pressing il faut être agressif Mais c'est aussi et surtout l'anticipation Il faut savoir bien lire le jeu Et anticiper Vous voyez ici le joueur en bleu va recevoir le ballon Il a deux solutions Soit il la met en profondeur là bas Soit il va s'emmener le ballon au milieu de terrain Ou alors il va partir seul Mais je sais qu'il va s'emmener pied droit Donc du coup avec mon joueur j'anticipe Et avec croix je récupère le ballon Le pressing coéquipier Donc il y a pas mal de joueurs qui J'ai l'impression qu'ils soit n'utilisent pas cette commande Soit ne connaissent pas cette commande Donc là c'est simple Vous appuyez sur croix pour presser avec votre joueur Comme d'habitude Mais vous appuyez aussi sur carré Et là ça sera le joueur le plus proche Qui va venir presser Donc il y aura deux joueurs qui presseront votre adversaire Donc c'est très utile Par contre ça peut désorganiser un peu votre équipe Et surtout le joueur adverse en un dribble Il peut dribbler vos deux joueurs Comme ici Moi perso j'utilise tout le temps la touche croix pour presser Je pense comme tous les joueurs Et j'utilise aussi également beaucoup la touche carré Pour faire un pressing coéquipier Sauf qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient Vous voyez ici j'ai utilisé la touche carré Pour demander à Godin de presser mon adversaire Sauf que c'est pas un bon plan Parce que derrière Mon défenseur central Il va venir presser Mais il va se faire dribbler Et il va laisser la défense centrale seul Il n'y a plus de défenseur central Donc c'est très très dangereux Donc il ne faut pas utiliser vos défenseurs centraux Pour presser à 30 mètres 40 mètres 50 mètres des buts C'est beaucoup trop dangereux Il faut plutôt défendre en reculant Et pas leur demander de presser Vous voyez ici c'est un peu l'exemple inverse Où j'utilise mon milieu défensif pour presser Et je lui demande de presser seul Sans être de coéquipier Ouais mais du coup il se fait dribbler L'autre il fait la technique du tourniquet Et derrière il y a un trou au milieu Ce que je vous conseille Déjà au niveau tactique C'est de mettre le réglage Pressing constant agressif Comme ça l'ordinateur Il est conditionné pour faire un pressing agressif Sur l'adversaire Je l'utilise tout le temps Tous les matchs Que j'ai une petite équipe Une grosse équipe Que je sois menée ou pas J'utilise tout le temps Peut-être à tort Mais en tout cas mon style de jeu C'est un pressing important Harceler l'adversaire tout le temps Alors l'anticipation Je reviens là dessus Regardez ici Mon joueur en blanc Il va pas foncer sur l'adversaire Avec le bouton croix En appuyant comme un bourrin Non il va essayer d'anticiper une passe Et vous voyez J'ai réussi à contrer la passe Bon derrière il y arrive quand même Mais j'ai réussi à contrôler Regardez ici Dextrous Que je salue Avec qui j'ai joué la dernière fois Oula l'attaquant Il sait Il sait que je vais la mettre en retrait Donc hop Il anticipe Et il récupère le ballon Voilà c'est exactement ça Le pressing c'est de l'anticipation C'est très 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 important Vous voyez ici avec mon défenseur Là je sais qu'il va me mettre une passe en profondeur Je le sais Il m'a envoyé un fax avant Donc du coup Et bien j'ai juste à reculer Et à récupérer le ballon Là dans ce cas présent Quand vous avez l'adversaire Qui fait une passe en retrait Avec le bouton L1 Vous changez de joueur Vous contrôlez Le joueur de l'autre côté Et vous voyez L'adversaire il l'a vu Et du coup il a fait un dégagement N'importe comment Parce qu'il a eu peur Que je récupère le ballon Ça aussi ça peut arriver Dans des matchs en ligne Vous voyez ici le joueur en jaune J'ai l'impression qu'il va faire Une passe en profondeur Au joueur avec la flèche en blanc Donc du coup Avec mon joueur que je contrôle Je fais un tacle Pour anticiper une éventuelle passe Pas pour le tacler Mais il ne faut pas hésiter à tacler Même si vous taclez dans le vent C'est pas grave C'est de l'anticipation Et vous allez récupérer des ballons comme ça Pour monter le bloc équipe Vous appuyez sur la touche droite Ou la touche gauche Du pavé directionnel Donc ça ça me permet De faire monter le bloc équipe C'est quelque chose que j'utilise Très 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 rarement Mais qui peut être très utile Pour perturber l'adversaire Mais par contre c'est assez dangereux Donc le conseil que je vous donne aussi C'est quand l'adversaire A le ballon en défense Là il faut contrôler Votre attaquant Donc ici en l'occurrence Je contrôle Zlatan Et je demande à l'ordinateur De presser lui même C'est à dire que C'est pas moi qui fais le pressing Finalement c'est l'ordinateur Avec la touche carré Moi je me contente juste D'essayer d'anticiper Les passes qui sont faites Et avec la touche carré Je demande au joueur De contrôler De presser l'adversaire Vous voyez ici je me dis Il va déborder Donc du coup avec Zlatan Qui récupère le ballon Mais le gros du pressing Finalement c'est l'ordinateur Qui l'a fait avec la touche carré Une fois qu'on arrive au milieu de terrain Là il faut contrôler Il faut laisser l'attaquant en pointe Et contrôler votre milieu de terrain Pour faire la même chose Que ce qu'a fait Zlatan Voilà pour résumer Le pressing classique C'est sur croix Le pressing coéquipier C'est sur carré Une fois ou deux fois Pour demander à deux joueurs De venir presser l'adversaire Le pressing vous plus le coéquipier C'est croix et carré Pour faire un pressing très agressif A plusieurs Une prise à deux Une prise à trois Et les maîtres mots Agressivité et anticipation Voilà j'espère que ce tuto Vous a aidé Il n'a pas été facile à faire Et on se retrouve bientôt Pour d'autres tutos